Bonjour les amis, comme promis nous allons faire donc ce nouveau let's play sur Demon's Souls, donc ben voilà on va commencer. Donc je vais donner 2 ou 3 infos avant de démarrer, j'ai quand même bien avancé, j'ai battu 2 boss, et oui 2 boss du premier coup en plus, mais bon c'était les 2 boss les plus faciles, c'était phalange et l'araignée de feu, j'ai rencontré 2 autres boss, c'était beaucoup plus dur pour moi, donc j'ai compris que dans ce jeu, ben l'essentiel c'était quand même de progresser, et oui de progresser. Donc en l'occurrence, ben maintenant pour vous montrer, je suis, je suis, voilà, je suis niveau 43, donc ça augmente, ça augmente. Alors il y en a plein qui m'ont donné des conseils, je les remercie, donc j'en écoute certains, en particulier pour le début c'est très important, par exemple de ne pas jouer en vivant dans ce jeu, parce que vous pouvez jouer soit vivant, soit mort, il faut jouer dans ce jeu mort, car si vous jouez vivant, et bien malheureusement le monde dans lequel vous allez jouer doit devenir de plus en plus noir chaque fois que vous mourrez, donc de plus en plus difficile, donc déjà que c'est assez difficile comme ça, on va pas non plus se rajouter des difficultés supplémentaires, surtout pour des débutants comme moi, et puis le deuxième point c'était surtout de ne pas jouer en ligne. La première partie que vous avez vue, ben j'ai joué en ligne en l'occurrence, et oui, j'ai joué en ligne, et d'ailleurs vous voyez, c'était, il y avait des tâches de sang qui indiquaient là où les autres étaient morts, il y avait des espèces de lignes rouges qui vous indiquaient, des annotations qu'avaient mis d'autres joueurs, donc ça c'était très bien, sauf que, sauf que, ben, des joueurs comme moi novice peuvent jouer en vivant dans ce monde là, et donc le rendre plus en plus noir, et donc de plus en plus difficile. Donc je joue hors ligne maintenant, c'est mieux pour débuter, et puis l'index-dote que je vous raconterai, c'est que j'ai rencontré deux joueurs qui m'ont attaqué, et oui, je ne savais pas, je croyais que c'était des monstres, moi, deux personnages en halo rouge, et que j'ai battu, mais j'ai battu d'une façon assez marrante, puisque, grosso modo, je me suis planqué, ils ne sont pas arrivés à me rejoindre, ils tombaient en contrebas, là où il y a des petits lézards de couleur où on peut récupérer des pierres, pour ceux qui savent, pour le jeu, et donc petit à petit, je les ai tués, j'ai pas compris, apparemment, ils n'ont pas compris qu'il fallait faire une roulade pour venir sur le plateau où j'étais, et donc je les ai tués tranquillement, c'était assez marrant, mais bon, ceci dit, je joue maintenant hors ligne. Et pour vous, alors, voyez, mon personnage, mes caractéristiques, alors, bien entendu, je peux faire des erreurs, mais c'est pas grave, je veux dire, le but, c'est que je découvre, voilà, je préfère découvrir sans avoir joué, sans avoir vu, excusez-moi, de vidéos avant, et en l'occurrence, on va être dans un monde que je n'ai pas fait, alors j'ai fait juste le début, et pourquoi je veux faire ce monde-là, c'est-à-dire la faille béante, et bien parce que je trouve qu'il est très très beau, en tout cas le début était très très beau, je vais sûrement mourir pas mal de fois, mais c'est pas grave, très beau, et en plus il me fait penser, vous savez, dans Bilbo, au domaine du roi gobelin, donc sur les souterrains avec les passerelles partout et les gobelins, et vous allez voir, c'est juste magnifique, et je voulais dire sur ce jeu, sur Demon's Souls, je voulais dire qu'il était proprement magnifique, et oui, vraiment très très beau, c'est probablement le plus beau jeu de la PlayStation, même devant Spider-Man, parce que Spider-Man, il y a du raytracing, c'est plus dynamique, c'est vrai, c'est dans l'esprit Marvel, j'avais beaucoup aimé, mais ceci dit, celui-ci est proprement magnifique. Eh bien, on va démarrer, allez, on est parti. Donc vous allez voir, c'est très vertical ce monde-là, j'ai fait juste le tout début, je suis mort, évidemment, je suis tombé dans le vide, et donc, on va essayer de progresser ensemble. Alors, je vais vérifier quand même mon équipement, je vais changer une petite chose, peut-être, oui, je vais changer quelque chose, parce que quand j'ai rencontré, alors j'ai rencontré un boss hier, que j'ai combattu deux fois, bon, je ne suis pas assez balèze, et assez habile avec la manette pour le battre, c'est une espèce de démon qui bouge beaucoup dans une grande salle, un démon enflammé, hein, donc vous le connaissez, je ne me rappelle plus son nom, il bouge énormément vite, et il fait très très mal, donc je lui ai enlevé quand même la moitié de ses points de vie, c'est pas mal, hein, mais bon, voilà, je n'ai pas encore la dextérité nécessaire, et surtout la puissance nécessaire, ah, j'ai fait une erreur, excusez-moi, la puissance nécessaire pour pouvoir le combattre. Donc, je vais changer ça, je vais prendre de la térébenthine au cas où, ça permet d'enflammer les armes, c'est pas si mal que ça, hein, et voilà, et puis le reste, bah, j'ai tout bon, hein, donc, je vais quand même changer tout de suite, je vais me prendre des plantes un petit peu plus puissantes, alors maintenant, je fais le niveau 1, pour gagner des plantes, parce que c'est le niveau 1, le premier que vous avez vu ensemble, bah, je le fais très facilement maintenant, et ça me permet de gagner beaucoup de plantes de guérison, gratuitement, et puis, je fais un autre niveau pour gagner, bah, des points d'âme, assez facilement, ce qui me permet de grimper en niveau, donc vous avez vu, on est niveau 43. Alors, ce niveau-là est terrible, parce que, comme je vous ai dit, très très vertical, et... Et très costaud, lui. Ah, 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 j'ai la magie quand même, hein, mais deux coups pour la battre, d'accord, heureusement qu'il est très très lent. Vous allez voir, hein, donc ici, évidemment, au début, on se dit, ah, c'est pas terrible comme niveau, mais vous allez voir, c'est assez grandiose, je trouve. C'est vraiment dans l'esprit de Bilbo, quoi. Alors, voilà, nous en arrivons. Hop, donc déjà, vous voyez, pour l'instant, c'est assez facile. Ça va se compliquer par la suite, hein, je vous le dis tout de suite. Hop, donc, ici... Regardez, vous avez vu ? Ça fait vraiment, vous voyez, regardez, ça fait vraiment l'impression qu'on est dans le... dans le film. Et je trouve qu'il est vraiment très très bien représenté. Alors, je sais pas si, en termes de... en termes d'images, ce sera aussi bien rendu par la capture d'écran et puis par, bien sûr, la conversion YouTube. Mais je peux vous dire que sur mon LG, c'est vraiment très très beau. Très impressionnant, ce jeu, je trouve. Ah, il n'a pas voulu. Donc, je combats beaucoup à distance, comme vous avez remarqué, hein. Je m'appelle pas le plus courageux, ça c'est sûr. Allez, ben, on va tomber. Je vais vous montrer quand même que je peux combattre à l'épée. Enfin, je vais essayer, hein. Donc, en l'occurrence, qu'est-ce que j'ai fait ? Pour ceux qui connaissent le jeu, j'ai pris un objet qui me paraît utile. Donc, je vous ai dit, hein, comme j'ai pas de guide... Oula ! Ils sont tous là, hein. Je vous cause, je vous cause, mais ils vont me tomber dessus, hein. Alors, à distance, c'est bien à distance. Non, c'est trop tard. Je peux pas en avoir d'autres. Ils sont tous là-bas, hein. Ah, si, il y en a un, là. Ah, celui-là, je vais l'avoir, celui-là. Ah, celui-là, déjà, il est en moins. Lui. Ah. Ah, ben, tiens, lui aussi. Ah, je sais, c'est pas très sympa de ma part, mais... Voilà. Ça, c'est fait. Ça me permet de vous poser, après. Voilà. Il y a que lui qui m'embête, qui va courir dans tous les sens. Je vais le mettre avec mon arme, ce sera mieux. Donc, oui, j'ai pris un objet qui me permet, qui coûtait quand même 20 000 âmes. Ah, il est nerveux, hein. Voilà. Qui me coûtait 20 000 âmes, qui me permet de me téléporter au Nexus n'importe quand. Donc, ça m'évite de faire des allers-retours, des allers-retours. Je peux ainsi, comme ça... Il faut que je me méfie, il ne faut pas que je tombe n'importe où, hein. Je peux ainsi, comme ça, tranquillement revenir quand j'ai des âmes suffisantes pour monter de niveau. Et c'est un peu mieux. Donc, je ne sais pas si j'ai bien fait, mais comme je vous ai dit, je ne prends pas de guide. J'essaye. Voilà. Je trouve ça assez marrant. Et, par exemple, j'ai découvert ce monde-là sans aucun guide. ce qui est assez sympathique parce qu'au moins, vous découvrez... Est-ce que je peux aller par là ? Oui, je peux aller par là. Non, là, je ne peux pas casser ça. Est-ce qu'il y a des choses ? Ouh là là ! J'ai pris un risque, là. J'ai pris un gros risque, là. Vous avez vu ? Je n'ai pas fait exprès, hein. Alors, c'est un monde très, très vertical. Donc, évidemment, quand vous tombez, vous mourrez. Voilà. C'est un peu le principe. Ah, bah, tiens, des herbes, oui, je n'en ai pas besoin, tiens. Par contre, là... Du coup, je ne sais pas où je suis, là. Je cherche, je cherche. Ouh là, il y a du vide, là. Et tu vas où, là ? Tu vas... Est-ce que je peux tomber, là ? Apparemment, oui. Bon, là, c'est sympa. Je prends, je prends. Apparemment, quand il donne des herbes, c'est qu'il y a des problèmes après, hein. Et là, est-ce que je peux aller ? Ouh ! Je ne sais pas si j'ai bien fait de prendre ce niveau pour vous montrer. Donc là, je ne peux pas. Donc, c'est un peu sombre comme monde, mais je vous rassure, pour moi, je ne sais pas vous, mais pour moi, ça va. Ça se voit très, très bien, même sur mon LG, hein. Il n'y a aucun problème. Voilà. Non, mais... Oh ! Alors, je ne pourrais enregistrer que 29 minutes, comme d'habitude. Et puis, bon, je pense qu'un SP de 29 minutes, c'est déjà pas mal. Je t'entends. Je t'entends, mais je ne te vois pas. Alors, on va y aller. Ah ouais. Ah bah, il est là, tiens. Oh, mince. Allez, c'est fait. Ouh, là, là, là. Ah, oh. Non. Le mieux comme ça. Alors, ce qui est bien dans ce jeu, c'est que la physique est bien respectée, hein. Les objets, vous ne les traversez pas, hein. Ah bah, c'est qu'ils sont au plein. Ah bah, oui, d'accord, j'ai pris un... Descendre. Non, je ne veux pas descendre pour l'instant. Ils sont combien ? En fait, ils arrivent à toute vitesse, hein. Alors, la magie, c'est bien, hein. Comme vous avez vu, surtout pour des gens comme moi qui ont du mal à se déplacer à toute vitesse, parce que je ne suis pas un fulgurant, c'est pas mal. Bah, écoutez, on va aller par là. Il y a un pont. J'aime bien les ponts. Ce que j'aime moins bien, c'est les bruits que j'entends. Oh là ! Calme-toi, toi. Allez. Bon, ils ne sont pas très vivaces, ça, c'est pas mal. Heureusement. Je vais prendre un peu de vie, quand même. Est-ce que ça serait bête de mourir tout de suite, hein ? Je sais que ça vous ferait plaisir. J'aime pas quand je tombe. Je tombe trop souvent. Mais là, bon, ça va, je m'en suis bien sorti. Alors. Objet. Objet que je ne peux pas prendre. Non, toujours en hauteur. Donc, il doit y avoir un autre endroit pour y aller, hein. Ça, c'est sûr. Oh là, oh là, oh là. Calme-toi. Et je vais où, là ? Ah, je reviens au même endroit. D'accord, 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 d'accord. Est-ce que je peux descendre ? Vous savez, moi, je n'hésite pas, hein, dans la vie, hein. Non, je ne peux pas descendre par ici, ça serait un peu risqué. Donc, on va reprendre le même parcours que tout à l'heure, parce que j'ai vu qu'à un moment donné, je pouvais descendre par l'échelle. Ici, je crois que c'est ça. Voilà, ici, hop. Voilà. Et ici, hop, je n'ai pas vu. Oh, il ne faut pas laisser des choses comme ça, quand même. Voilà. Ouh, âme de illustres héros. Ça donne des âmes, ça, c'est super. Même si vous mourrez, au moins, vous avez gardé ça. Bon, maintenant, il me faut quand même plus de 10 000 pour changer de niveau. Donc, ça commence à coûter très, très cher. Comme vous voyez, là, j'ai 4009. C'est que dalle, hein. Allez, on va descendre ici. Voilà, et je crois que c'est par ici, c'est ça ? Je ne sais plus où c'était. Oh là là là. J'aime pas les bruits. Bon, on va descendre ici. Allez, hop. Ah, je les vois. Je te vois. Non, c'est bien que je te vois. Je ne peux pas me laisser. Ah, ils sont malins, hein. Ah, ils sont malins. Oula. Ils ne sont pas très vivaces, mais ils sont malins, hein. On ne va pas le faire, hein. Là. Allez, meurs. Ils sont nombreux, là, je trouve, hein. En fait, c'est, oui, c'est vraiment comme dans... Comme dans Bilbo, hein. C'est vraiment comme dans Bilbo. C'est... C'est-à-dire, c'est le nombre qui vous tue, hein. Il y en a encore ou pas ? Bon, allez. On va être un peu courageux dans la vie. Allez, hop, on saute. Ah, ben, il y en a encore. Oh, ce qu'il a enchaîné, lui. Allez, hop, hop, hop. C'est... C'est un vrai boxeur, lui. Ah. Ah, ben, voilà. Il y a un passage, mes amis. Un passage. Ben, écoutez, on va y aller, hein. Courageusement. Il n'y a rien d'autre à faire, je présume, de toute façon. Ah, si, il y a plein de choses à faire, mais je présume que là, c'est le saut de l'ange, là, non ? Ouais, je ne vais pas trop aller par là, moi. Je vais tenter le passage. On va tenter le passage ensemble. On va voir ce que ça donne. Alors, le passage. Ben, pour l'instant, il y a toujours... C'est toujours sympathique au début. Puis après, ça se gâte. Ouh. Quand vous avez des visions comme ça, c'est pas mal, parce que vous pouvez regarder s'il y a... Eh, voilà, un ennemi ! Bon, il est tout petit, celui-là. Allez, allez, tout petit. C'est bizarre, parce que je les trouve un peu faibles, les ennemis. Je pense que... Oh là, mais là, par contre, je suis dans le sombre. J'aime pas le sombre, par contre. Ah, bonjour, bonjour. Oh là, je n'étais pas préparé. J'ai morflé, hein. Je n'étais pas du tout préparé. Hop. Ben, je me remets de la vie, c'est pas grave. Allez, on remet et on continue. Vous avez vu, hein ? Efficace, hein. Ah, par contre, ça, ça me plaît. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, mais ils sont combien ? Oh, mais ils sont combien ? Ils sont combien ? Voilà. S'ils sortent de terre, je ne suis pas... Je ne vais pas être bien, là. Alors. Nous allons continuer tranquillement. Vous avez vu, je ne suis pas mort, hein. Bon, ce n'est pas très difficile. J'entends des cris, je n'aime pas les cris. Alors, je voulais dire également que le son est vraiment superbe. Le son très, très maîtrisé. On entend d'où ça vient exactement. Quand vous mettez le casque, c'est génial. Voilà. Honnêtement. Alors, le gros avantage... Tu as arrêté de bouger, toi ? Ah, il est malin, lui, hein. Il est trop malin, même. Le gros avantage des deux consoles, en particulier, la Xbox Series X et la PS5, je l'ai vu là, hein. La grosse, on va dire, rupture technologique. On peut dire, oui, les Teraflops, ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas assez, voilà, de puissance, 4K, machin. Mais ce qui est vraiment... Là, on voit tout de suite la différence, c'est le SSD. Alors ça, le SSD, c'est le pied, parce que quand vous mourrez, et vous mourrez souvent quand même dans ce jeu, eh bien là, au moins, ça ne prend que quelques secondes le temps que vous récupériez votre souffle et hop, vous redémarrez. alors que dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux, ben, voilà, c'est problématique sur la PS4. Et la PS4... Oh, excusez-moi. Je me disais que j'ai entendu quelque chose, hein. Ouh, là, qu'est-ce que c'est que ça ? Ouh, là, c'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui. Oh, le poison se répand. Ok, ok, là, il faut que je fasse ça. Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse du tout, du tout. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Je savais pas qu'il y avait du poison. Soigne le poison. Voilà, là, voilà, hop, et voilà. Donc, je disais, oui, le SSD, ça apporte énormément dans ce jeu, parce que, voilà, ça recharge immédiatement, contrairement à la PS4 Pro, où j'aurais probablement abandonné le jeu s'il a fallu que je recharge toutes les 30 secondes. Donc, là, on va reprendre un peu l'épée et on va continuer à explorer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, le poison est mortel. Comme vous avez vu, ça pardonne pas et ça baisse, ça baisse, ça baisse. Si vous ne vous soignez pas en poison, ben, vous mourrez. Voilà. Et hop, retour au Nexus. Ah, sympathique. Ah, j'ai trouvé une nouvelle tenue. Ça, c'est génial. Oh là, j'ai... Je me fais surprendre de tous les côtés, hein. Oh ! Vous comprenez pourquoi je vais dans le premier monde chercher beaucoup d'herbes ? Ça s'use très très vite. Alors, là, je vais où, là ? Parce que là, je ne vais pas monter, là, c'est sûr. Je reviens quand même, ce qui m'a un peu surpris. Donc là, est-ce que je peux aller quelque part ? Non, visiblement, à part mourir, je ne vais pas faire grand-chose. Donc, ce n'est pas par ici. Donc, on va aller ailleurs, mes amis. On va y aller ailleurs, on va y aller ailleurs. Le ailleurs n'étant, je ne sais pas où, mais ce n'est pas grave. J'entends beaucoup de bruit, en plus, en dessous, là. Bon, je pense que je peux aller par là, non, normalement. C'est étonnant, je ne peux pas y aller, là. Ok, il doit y avoir quelque part, un moyen. Si je suis bloqué ici, c'est que je peux passer ailleurs. Ah non, voilà, c'est là. Oui, et alors ? Tu peux aller nulle part. Ah, bon, ok. Alors, mes amis, où est-ce qu'il faut que j'aille ? C'est là la question. Donc ici, je ne peux pas, manifestement... Ah, ben si, voilà, c'est l'astuce. Il y avait un petit creux. Ouh, c'est quoi, ça ? Ah oui, c'est le poison. Bon, je ne peux pas le tuer. Je vais abandonner. Pour l'instant, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ouh là ! Ah ! Eh ! Ça, c'est bien, ça. Vous pourriez m'acheter quelque chose, mon enfant meurt de temps. Eh, ben, je veux bien t'acheter quelque chose, mais si tu as quelque chose d'intéressant, hein, parce que, bon, non, ça, ça ne m'intéresse pas. J'en ai plein. Attise, ben, ça, j'en ai déjà, mais... Euh... Appliquer la sur l'enflamme, la flamme est bien plus forte que celle obtenue par la... Ah ! Ah oui, bon, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Hop, 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 je reviens. Attends, je n'ai pas fini, là. Est-ce que tu n'aurais pas des objets... Alors, donc, il y a des objets qu'on peut récupérer, hein. Donc, j'ai une arme qui est pas mal, hein, que j'ai trouvée dans le monde 4, je crois, qui est une arme... qui fait beaucoup de dégâts magiques. Et comme moi, j'ai la magie, ben, elle augmente les dégâts avec ma magie. Donc, c'est très intéressant. C'est pour ça que, généralement... Vous voyez... Ah ! Il y a des armures. Ah, ça, ça peut m'intéresser. Parce que je manque, évidemment, d'armure. Côte de maille. Est-ce que je peux porter ça, côte de maille ? Donc, on peut regarder, effectivement, si c'est intéressant ou pas. Ah, ben, je vais me la payer, tiens. Comme ça, au moins, si jamais je... Confirmé. J'ai acheté une côte de maille. Voilà. Et après, je ne peux pas acheter le reste, de toute façon. Parce que ça, ça coûte combien, ça ? Pour acheter le set complet, comme on dit. Côte de maille, c'est fait. Ben, 3 000, 4 000, 2 000. Botte. Je vais quand même essayer d'acheter pour voir. Alors, vous allez voir comment. Ben, c'est tout simple. Je vais cramer un petit peu... C'est un monde où on n'est pas charitable. Alors, on va aller là, et on va prendre les âmes. Je vais user quelques âmes. Il y a certains qui vont me dire Ah, non ! Si ! Je vous ai dit, je teste, je teste. J'aime bien tester, moi. Donc, hop, je fais ça, et je brûle. Et encore. Et je vais devoir brûler l'autre aussi. C'est pas grave. Je vais le faire. Donc, hop, ici. On va prendre l'illustre héros. C'est là, qui donne plus de points. Et là, on fait ça. Et on brûle. Euh, non. Sûrement pas. On fait un peu de mal avec les touche, hein. Et voilà. Plus 1 000. Et là, je peux y acheter autre chose. Donc, je vais y acheter... Je vais y acheter plus. Pour mon enfant. Oui, oui, oui. Pour mon enfant. Alors, ça se trouve, il y en a qui vont me dire, mais c'est inutile. Tu vas trouver d'autres choses plus tard. Je vous dis, c'est pas grave. C'est l'amusement. C'est... On essaye, hein. Donc, la code de maille, je l'ai. Eh bien, je peux acheter que le... Que ça. Que le camille. Donc, je vais acheter ça. Voilà. Et bien entendu... Oui, il est déjà fini. Oui, il est déjà fini. Quand même, tu ne j'agères pas un peu, là, non ? Donc, code de maille. Ah, quoi que j'ai trouvé quelque chose qui était encore mieux. J'ai acheté avant de regarder. C'est marrant, ça. Robe de sein. Ouh, c'est quoi ce truc ? Parce qu'on va regarder. Ah oui, contre le feu, par contre, ce n'est pas terrible. Oui, contre les saignements non plus. Je perds un peu sur tout. Sauf sur les défenses. Vous savez quoi ? Ah oui, poison. Par contre, moi, je suis très équipé en poison. Donc, je vais le garder pour l'instant. Mais après, je m'équiperai avec ce qu'il faut. Parce que ça, on peut l'augmenter facilement. On va regarder ça. Par contre, parce que ça, j'ai gardé ça. Mais je vais peut-être changer. Maintenant, je vais prendre ça. Par contre, ça, c'est bien. Voilà. C'est mieux, déjà. Et ça, est-ce que j'ai quelque chose de mieux ? Ah, ça a l'air bien, ça. Alors, je suis vraiment équipé poison. Donc, je vais peut-être garder. Parce qu'il y a beaucoup de poison dans le coin, là. Donc, je vais garder ça. Et là, pareil, je présume que en poison, c'est moins bien. Donc, on va garder tout ça pour l'instant. Allez, on finit un petit peu ensemble. Oula. Qu'est-ce que... Elle m'a suivi, ou je rêve ? Voilà. Rentre chez toi. Et maintenant, on va parler... On va continuer... Les... On va dire les 4 minutes qui restent. Pour voir si j'arrive... À survivre. Oula. Oula. Et voilà. La peste vous ronge. Merci. J'ai tué d'abord. Ça y est ? Alors, il faut vite que je fasse ça. Et je crois que là, contre la peste, il y a un truc. C'est... Que j'ai eu, bien sûr, heureusement. Soiné les sénements, soiné les poisons. Voilà. Ne dites pas que je n'ai rien contre la peste. Je crois que je n'ai rien contre la peste. Je ne le savais pas. Alors. Peut-être que j'ai quelque chose qui peut m'aider. Je ne suis pas sûr. On va voir. Oui, sauf que malheureusement, ça ne va pas m'aider beaucoup. Parce que je suis... Malheureusement, atteint de la peste. Donc, je risque de mourir très très bientôt. Oh mince. Et bien voilà, mes amis. Pas fait attention. Vous voyez. J'étais occupé par la peste. Et donc, je redémarre du début. Donc, vous avez vu un petit peu ce que ça donne, ce let's play. Bon, j'avance petit à petit. Mais ce que je vais faire, le prochain let's play, ce sera contre un boss. Voilà. Contre, par exemple, le démon de feu que je vous ai parlé, qui bouge dans tous les sens. Eh bien, je ferai un let's play avec vous. Pour essayer de le combattre. Je vous le réserve, comme on dit. Bon, je risque de mourir quelques fois. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'on peut y accéder assez facilement et assez rapidement. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501